Ils sont ambassadeurs extraordinaires et pénipotentiaires gabonais au Canada, en France, en Italie, au Maroc, en Éthiopie, en Russie, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, entre autres. Ces derniers ont pour mission de représenter l'État gabonais, de défendre, de protéger ses intérêts à l'étranger, de promouvoir ses relations avec les autres pays et organisations internationales, non sans oublier d'assurer assistance et protection des gabonais de l'étranger. L'audience avec le président de la République a donc permis d'évaluer l'honneur et la responsabilité de leur charge. Naturellement, au cours de l'audience que nous avons eue avec M. le président de la République, il ressort de là, je dirais, deux choses. L'honneur et la responsabilité. D'abord, l'honneur d'avoir été choisi parmi de multiples fonctionnaires pour le représenter dans un grand pays comme le Canada. Et la responsabilité, parce que la charge qui nous est donnée aujourd'hui est une charge importante. Deux choses. Un, défendre les intérêts de notre pays. Deux, promouvoir l'image du pays. Et naturellement, une autre charge qui est tout aussi importante, assurer le mieux possible l'assistance et la protection des gabonais qui sont à l'étranger. Les ambassadeurs renvoyaient à l'exercice de leur fonction, le cérémonial du jour, un acte de loyauté envers la mère patrie. La période de la transition est une phase de transformation, de mutation, de changement véritable de paradigme, où la pleine mesure de la responsabilité professionnelle est un gage d'avancée significative vers le gabon auquel nous aspirons tous. Merci.